Salut les petits amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle aventure un petit peu plus épique puisqu'on va aller pêcher des coquillages géants au fond des mers Ce sont des PIN en grec, en français j'ai oublié le nom et en fait ce sont des coquillages qui sont protégés donc ils sont extrêmement difficiles à trouver et apparemment ils sont super bons Alors c'est moche de ne pas respecter les espèces protégées mais un cuisinier de Lille m'a dit que si je lui en rapportais, il me les cuisinait, j'ai pas pu résister outer ça au moins une fois dans ma vie Du coup là, je vais braver la mer agitée pour pouvoir offrir un mets délicat à mon amoureuse Croisons les doigts Et ça a fonctionné, on a ramené 7 gros coquillages que les cuisiniers sont en train de nettoyer pour après les manger et on n'a pas eu d'ennui avec la police Yes Eh, il y a quand même de la... quand même de la viande hein ? A mon avis, on va les cuire, pas les manger cru Et alors ça, c'est le crabe qui est à l'intérieur et qui pince le nerf du coquillage Quand il y a des ennemis et du danger, le coquillage se referme, ils vivent en symbiose Bon je recommence plus au calme, ce petit crabe se trouve à l'intérieur du coquillage Et il pince... Bon, ce que j'essayais de dire tantôt, dans le coquillage, il y a un petit crabe qui vit en symbiose et qui à chaque fois qu'il voit un danger, pince le nerf du coquillage qui se referme Le coquillage n'a pas de cerveau Et malheureusement pour ce petit crabe, ceci est la seule chose qui reste de son être puisque... On l'a mangé cru, mais c'était pas mauvais Allez Bienvenue dans Koh Lanta Alors ? C'est bon ? C'est vraiment bon Faut juste pas penser Donc une fois qu'on a nettoyé l'intérieur, on met de l'huile d'olive et du citron Et... C'est bon ? Eh bien, c'était très bon Et à part le manger cru, on peut aussi le faire griller On va tester ça ce soir Mais avant, en nettoyant mon équipement, j'ai eu l'idée de faire un... Donc si on récapitule, je suis resté deux heures sous l'eau J'ai ramené cette pina qui faisait 5 kilos et qui se trouvait toute entre 6 et 10 mètres de profondeur grâce à... La super caisse flottante en frigolite fabriquée maison avec une petite corde qui permet de stocker l'épina à la surface de l'eau Puis j'avais aussi 4 kilos autour de la taille puisque comme j'avais ma combinaison en néoprène qui enferme de l'air et qui me fait flotter j'avais besoin d'un contrepoids pour descendre J'avais aussi 200 grammes à chaque bras pour équilibrer le fait que mes poumons avaient envie de remonter l'avant de mon corps Je ne sais pas combien de mètres de corde qui me reliaient au casier et qui me permettaient de le traîner mon super couteau de combat, mon masque et mes gants qui ont bien sauvé mes mains parce que ces coquillages piquent Le tout transporté dans mon sempiternel sac de voyage pour mon amoureuse qui cuisine le repas de ce soir Tu veux faire un test, Tush ? Tu dois reconnaître à l'aveugle si je te fais manger une pâte jaune, verte ou rouge pour voir si c'est vraiment vrai leur bazar J'ai perdu J'ai perdu Mote, 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 tush Je dirais vert Perdu, c'était une jaune, une normale On recommence Merde Ah là c'est rouge Et bah non, putain Tu peux goûter la rouge Non, 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 non Elles ont un goût différent en tout cas Et maintenant que je sais quelle couleur est quoi, j'associe Donc c'est peut-être pas tout à fait débile Ok, 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 ok Et voilà le résultat On a suivi la recette de Nikos On a fait griller les steaks et frire le reste accompagné de petites pâtes Et là on surveille de près la cuisson de notre clafoutis au lait de chèvre Ça donne quoi ? C'est bientôt prêt ? Petit poitro Ouais, c'est tout tout con C'est tout con Il était comment notre clafoutis ? Il était comme ça Il était comme ça Enfin un nouveau concept Le concept des bonnes nuits à verser Bonne nuit Ah putain de merde Tu vas me changer de cac